Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici le titre de l'actualité. Les opposants politiques africains saluent la décision de la Cour suprême kenyane. Le 1er septembre, elle a annulé pour irrégularité l'élection présidentielle du 8 août 2017. L'innovation technologique au service de la santé au Rwanda. Deux étudiants médecines ont lancé l'application Tantin pour l'éducation des jeunes Rwandais. Et puis, découverte du May Rolex, ce plat ougandais dont la dénomination pourrait être confondue avec la marque de montres de luxe était à l'honneur lors d'un concours culinaire dans la capitale Kampala. L'annulation du scrutin présidentiel du 8 août au Kenya a suscité de vives réactions sur le continent. Cette invalidation, la première du genre sur le continent, a permis de montrer une Afrique avec des institutions matures. Elle suscite de l'enthousiasme chez les partisans de la démocratie, mais fait surtout réagir les opposants politiques. Les détails avec Siamlo, Victor Assegi. Il a été qualifié d'historique par l'ensemble de la classe politique africaine. L'annulation de l'élection présidentielle kenyane du 8 août 2017. Celle-ci avait d'abord consacré la victoire du président sortant, Ouro Kenyatta, mais suite à un recours déposé auprès de la Cour suprême du pays par le principal opposant Ray Laoudinga, la présidentielle a été invalidée par l'institution politique. Cette décision surprise, la première sur le continent africain, a fait réagir l'ensemble de la classe politique et surtout les opposants politiques africains. En tant qu'africaine, je me réjouis de voir que la démocratie est en train de s'ancrer dans nos pays. Je me réjouis qu'il y ait des pays africains où les institutions sont solides et fortes. Nous savons généralement que les cours constitutionnelles, comme la Cour suprême en Afrique, sont taillées sur mesure et servent généralement le parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un cas d'école. Les juges kenyans viennent de donner une leçon extraordinaire et un modèle à suivre d'indépendance de la magistrature. Suite à l'invalidation de ce scrutin, la Cour suprême a ordonné la tenue de nouveaux scrutins avant 60 jours. Les kenyans seront alors de nouveau appelés aux urnes. Satisfaction pour l'opposition qui s'était manifestée dans les rues du pays pour dénoncer l'irrégularité du scrutin du 8 août. Les émeutes appelant à la revue du fichier électoral ont fait plus de 20 victimes. Dans l'instant que les premiers résultats avaient été présentés par la commission électorale d'indépendance, la rue a fini par craquer. Parce qu'on se disait que nous avons revenu dans la psychose de 2013 où la majeure partie des arguments allaient être rejetés par la Cour suprême. Cela n'a pas été le cas parce que la Cour suprême a dû composer notamment de nouveaux juges et d'une véritable indépendance. En réalité, la transmission est compacte entre les procès verbeaux et notamment les serveurs, les chroniques corps. Il y avait un problème à ce niveau. Et Aurélon Liga avait déjà signalé cela. Consolidation de la démocratie, exemple de maturité démocratique ou encore source d'inspiration, l'annulation de la présidentielle au Kenya par la Cour suprême reste un acte fortement commenté. Sur le continent africain, les délibérations faisant suite à des scrutins sont parfois à l'origine de crises postélectorales. L'exemple kenyan appelle à réfléchir tant sur la capacité des institutions à organiser des élections équitables que sur leur rôle dans la construction d'une stabilité sociopolitique durable. Au Zimbabwe, plusieurs partis d'opposition étaient réunis dans la deuxième ville du pays, Bulawayo, pour le lancement de l'alliance du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. La coalition est dirigée par Morgan Tswangirai, rival de longue date du président Robert Mugabe. L'opposance était faite discret ces derniers temps, mais à l'approche des élections, les manifestations et les rassemblements se multiplient à travers tout le pays. Au Rwanda, l'innovation technologique se met au service de la santé. Une nouvelle application mobile dénommée Tantin vient d'être lancée pour guider les jeunes autour des questions de santé. Cette innovation est l'oeuvre de deux étudiants en médecine. Plus de détails avec Idolette Mirabel Bissou. Les jumeaux Sylvie et Sylvain, deux étudiants en médecine de l'Université du Rwanda, ont développé une application qui permet d'identifier les problèmes de santé de la reproduction chez les jeunes. L'application Tantin est dotée d'un programme qui contribue à faciliter la compréhension des jeunes sur les préoccupations liées à la santé de la reproduction. En ce qui concerne la santé de la reproduction, la difficulté vient du fait qu'elle est incontournable à l'environnement culturel. C'est pourquoi changer les mentalités prend du temps et demande une certaine volonté personnelle. Il y a certes une volonté politique du gouvernement, notamment des programmes qui donnent une palette d'informations aux jeunes. Ceci n'exclut pas le fait que les jeunes veulent aussi échanger avec d'autres jeunes et partager leur savoir. Je pense que nous devrions encourager des initiatives comme celles-là en Afrique de l'Est et même à travers le continent. L'application est adaptée aux téléphones intelligents, aux tablettes et aux ordinateurs. Un centre d'accueil a été créé pour recevoir les jeunes et leur donner des réponses à leurs préoccupations. Ces jumeaux programment des séances, d'échanges et d'explications avec pour objectif de mettre l'accent sur le bien fondé de cette innovation technologique sur le plan didactique. Pour des gens qui n'ont pas accès à Internet, nous avons pensé créer ce centre, le munir de tablettes, puis installer un routeur avec Wi-Fi afin qu'ils puissent être à l'aise ici. Ceci leur permettra d'avoir accès à nos applications, à notre site Internet. Ainsi, ils peuvent facilement poser leurs différentes questions. L'approche technologique et innovatrice du programme Tantine sur la santé de la reproduction au Rwanda permet aux jeunes d'aller au-delà des appréhensions et de se construire leur propre compréhension sur la question. Le programme, qui a aussi une coloration didactique, donne une certaine liberté aux jeunes dont le jeu de questions-réponses assure la santé de la reproduction au Rwanda. Communément, le mot Rolex renvoie à une marque de montre, symbole de richesse et d'appartenance à une classe sociale supérieure dans le monde. Mais en Ouganda, le Rolex est un plat également appelé chapati. Ce savourémet est à l'honneur à Kampala lors d'un concours culinaire organisé par les chefs de la capitale ougandaise. Découverte avec Marcel Farbamaron. En Ouganda, le mot Rolex ne renvoie pas forcément à une marque de montre de luxe, mais bien plus. Il s'agit d'une spécialité culinaire composée d'une galette et d'un oeuf préparé sous forme d'omelette. Également appelé chapati, ce succulent mai a récemment été soumis à un concours récompensant le meilleur préparateur de Rolex à Kampala, la capitale. Une manière pour les chefs cuisiniers organisateurs de l'événement de mieux faire connaître le Rolex ougandais. Comme nous avons beaucoup d'ethnies, nous avons décidé d'utiliser un seul plat. Si nous avions choisi des plats comme le bounioro ou le bousoga, les bagandas se seraient dit, pourquoi ne pas avoir choisi du mboli à la place du matuke ? Et si nous choisissons le mbalé, les gens du nord diront, pourquoi pas du malakouan ? Il n'y a que le Rolex qui est universel. Tout le monde en mange partout en Ouganda, les touristes en goûtent également. Ce concours est l'occasion d'afficher une certaine originalité chez les participants. Outre la galette et l'œuf, différentes épices, des légumes et plusieurs variétés de viande viennent s'ajouter dans la composition de Rolex. A noter que ce festival permet d'employer environ 25 000 personnes. En ce qui concerne le revenu, il y a peu d'argent. Mais quand il y a des nouveautés comme le Rolex, les gens viennent et achètent en quantité. C'est à ce moment que nous réalisons de bons chiffres d'affaires. Les organisateurs du festival espèrent d'autres événements similaires qui aideront à promouvoir le Rolex ougandais à travers le monde et faire de cette douceur locale une marque mondialement connue. Dans l'actualité sportive, le Sénégal avait l'occasion de s'emparer de la tête du groupe D ce samedi de septembre dans les qualifications de la zone Afrique pour le mondial 2018. Ensuite, objectif manqué puisque face au Burkina Faso, les Lyons de la Teranga ont concédé un match nul avec zéro but par touffe. Dans le groupe B, la Zambie s'est imposée face à l'Algérie sur un score de 3 buts à 1. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire a été triée. Le Gabon à Libreville sur un score de 3 buts à 0. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Afka 24.